Oui moussaillon c'est Naka, on se retrouve pour un nouvel épisode du Naka News, le format des actualités de la semaine sur les différents jeux Riot Games. On va remercier Baker avant tout qui a fait le G-Doc et qui du coup enfin je rappelle que vous avez le lien dans la description avec toutes les informations qu'on va voir aujourd'hui plus en détail si vous souhaitez les consulter vous même. On va partir vite fait sur le petit planning de stream de la semaine où je serai en stream quasiment tous les jours sauf lundi, cette fois-ci je ne stream pas lundi je ne suis pas chez moi mais de mardi à samedi sur du lol avec vous, peut-être des game viewer, peut-être de la renquête, je ne sais pas encore mais voilà. Qu'est ce que je voulais dire d'autre ? Oui épisode 99 du Naka News, merci d'avoir suivi tout ça bientôt. L'épisode 100 du coup peut-être un truc spécial pour l'épisode 100 c'est pas encore sûr, c'est un format un peu un peu rapido de début de semaine mais il y aura peut-être une petite surprise épisode 100. Je vous à il peut pas trop d'avance parce que c'est pas certain mais voilà du coup du coup le petit planning c'est fait j'ai sorti une vidéo sur le rework de Swain, j'ai fait une game sur le rework du Swain qui sort du coup cette semaine sur les serveurs live pour ceux qui se demandent je rappelle le rework de Swain. Le rework d'Olaf lui va sortir deux semaines plus tard il a été reporté de deux semaines parce qu'il le teste encore sur le PBE et je vous sors cette semaine un gameplay d'Olaf sur la chaîne. Je vois que la musique est un petit peu forte je vais la baisser j'ai sorti aussi une vidéo sur dix techniques créées par des joueurs sur League of Legends des techniques qui ont enfin des joueurs qui ont donné leur nom à des techniques plutôt. C'est une petite vidéo nostalgie sympa. Ça c'est pour mes vidéos à moi on va passer sur les vraies actus des jeux Riot maintenant on a sur League of Legends un plan d'action des champions pour avril 2022 qui est sorti on a fait une vidéo dessus également n'hésitez pas à les checker sur la chaîne un truc où j'en parle de tout ça globalement qu'est ce qu'il y a à retenir nouveau champion du néant bientôt qui devrait pas tarder c'est le prochain je rappelle ça on avait déjà l'info sur lui je le rappelle aussi parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires là dessus je ne parle plus des leaks dans les NECA news c'est à dire les infos qui fuitent et qui sont pas officiels de Riot je t'en parle plus parce que c'est une pratique que je ne soutiens pas vraiment on emmerde les leakers ici très très fort donc oui je sais qu'il ya des infos qui sont sortis notamment sur peut-être des champions peut-être des skins et des trucs comme ça on n'en parle pas dans les NECA news mais voilà donc en tout cas dans l'article on a le nouveau jungler du néant qui devrait pas tarder ensuite un autre champion qui ressemblerait être de Bilgewater le rework du dire qui avance bien donc ça c'est le skin gardien des esprits et un nouveau type de rework pour Aurélion seul enfin bref tout ça j'en parle dans ma vidéo et il parle un petit peu voilà du rework de skarner et d'un autre perso de shurima qui devrait arriver après le rework de skarner donc ça sera dans longtemps mais voilà donc on parle de tout ça dans la vidéo directement vous avez le lien ici ou c'est sur ma chaîne si vous n'avez pas encore vu cette vidéo là vous pouvez aller la checker n'hésitez pas on a un autre article pensé sur le gameplay où il nous parle de le HG c'est quoi le HG c'est l'équipe de testeurs qui testent le jeu qui analyse les métas par exemple comment il faudrait qu'un champion soit Bilgewater qui va discuter après avec les équipes de de balance qui vont faire les patchs ceux qui vont faire les les nerfs et les boeufs ceux qui vont faire les nouveaux champions et trucs comme ça et ils expliquent ce que c'est que cette team si un jour ça peut vous intéresser de la rejoindre globalement en général c'est des gens qui sont assez forts au jeu donc des masters etc mais pas forcément ils l'expliquent dans cet article donc ça vous intéresse vous pouvez toujours le lien et voir si potentiellement un job chez Riot peut vous intéresser dans cette équipe un de ses jours je ne sais pas alors les skins EDG arrivent également désolé pour cette petite pause je vais vérifier que ça recordait bien il ya eu alors beaucoup là il ya eu des leaks il ya eu des leaks des skins EDG donc c'est Edward gaming qui avait remporté les worlds je rappelle en 2021 il y avait eu cet artwork qui avait leak du coup Riot l'a posté officiellement un peu plus tard on n'a pas encore les modèles 3d qui devait sortir en même temps que les leaks probablement enfin en même temps que l'artwork officiel et vu que l'artwork officiel a été avancé à cause des leaks voilà c'est encore un des problèmes qu'on les leak mais donc voilà on a viego aphelios yumi les gens qui doivent être très contents de voir un skin sur yumi alors à savoir que donc voilà graves de zoé aussi et à savoir que yumi pour le coup le skin de yumi les couleurs qu'elle a sont inspirés du chat d'un des joueurs je ne sais plus lequel c'est je suis je suis très mauvais en en e-sport et en storytelling e-sport je ne sais plus quel joueur d'Edward gaming à un chat qui ressemble à yumi mais voilà il ya un délire comme ça donc c'est mignon tac 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 donc ça c'est pour league of legends le pbe on a la page preview aussi qui est sorti encore une fois on n'a pas les détails détails de tout ça mais c'est un gros patch c'est patch des msi donc il va y avoir un tournoi je rappelle on a des messages sur ce patch donc il ya des boeufs pas mal de choses il y en a qui sont qui ont été annulés je crois déjà mais mais voilà on fera du coup une patch note en détail cette semaine dans sa sortira vous restiez au courant avec notamment du coup le rework de swain tout ça il ya des boeufs sur silas des trucs comme ça on a aussi sur le pbe une texture d'un skin du dire qui est arrivé qui a été mis dans les fichiers du jeu donc le le problème c'est que c'était au départ c'était sur une texture de lui dire actuel donc ça rendait très moche je sais pas si on peut le voir là non pas le voir là mais voilà voilà du coup à quoi devrait ressembler un des skins enfin le skin ceinture noire du dire alors c'est une ébauche encore à mon avis c'est encore vraiment un tout début débauche c'est pas très beau parce que c'est pas très bon honnêtement alors le skin ceinture noire de lui dire actuel doit être un des skins les plus dégueulasses qui existent sur league of legends celui ci bon vu que c'est sur un nouveau modèle 3d et tout ça va mais il est quand même pas très joli donc en vrai s'il pouvait en faire quelque chose d'un peu mieux que ça je pense que voilà de toute façon les textures sont pas encore voient les mains du dire sont un peu bizarres et tout donc les textures sont pas encore faites correctement on va dire mais voilà c'est juste parce que ça avait pop sur les fichiers du jeu du pbe du coup ça pourrait être marrant d'en parler je voulais que j'avais oublié de dire à baker de mettre le la version buggé du skin mais c'est pas grave parce qu'il y avait une version buggé qui était marrante teamfight tactics on a une vidéo quand utiliser draven en carry avec voilà des conseils tactiques le championnat de teamfight tactics gadget en folie arrive donc il y a une vidéo qui annonce le championnat du monde avec une petite les petits pargons et qui danse la tipping goût c'est quand la date exactement le 29 30 avril et 1er mai à partir de 11 heures c est alors c'est best et je crois que c'est chez nous non j'imagine que en plus que c'est league of legends france ils ont dû me mettre notre roi à nous mais voilà donc ça va être sympa donc c'est 64 est ce qu'il ya de pousser l'un c'est pas 64 joueurs 32 joueurs voilà 32 joueurs tournoi à 32 joueurs hop je sais pas combien de français mais j'espère que la france pas que la france avait remporté le l'année précédente le les mondiaux de tft donc c'était bien bien vu de leur part maintenant la page preview de l'agence of runterra je crois qu'il ya pas mal de changements c'est la première fois qu'ils font une page preview sur l'agence of runterra c'est avant il faisait pas d'image comme ça mais là c'est cool donc il nous donne même si les on n'a pas les détails on sait qu'il va y avoir des nouvelles cartes pour la puissance du détachement des nouvelles cartes udir des nouvelles cartes glory après il va y avoir des nerfs de pour mendel son disque machin et tout et il va y avoir aussi des buffs de énormément de champions peu joué ok en dessous il ya d'autres cartes mais à partir voilà les champions il ya udir garen galio le blanc ash karma nocturne léonat sion nasus darius katarina qui se font boeuf et ça c'est un patch que j'attendais sur une dans notre terrain même si je suis pas un gros joueur du jeu je suis quand même diamant 1 on rappelle je passais déjà diamant sur tft sur une terrain il manque plus que lol et valorant pour avoir la 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 quadrinité ça ne veut rien dire mais mais voilà donc c'est cool mais ouais c'est bien qu'ils peuvent un peu des champions sous joué genre nasus darius katarina c'est ça fait plaisir ouais nocturne aussi des persos très peu joué donc c'est à voir si c'est allé rejouable ou pas mais voilà alors sur valorant il prévoit un rework de jet valorant il prévoit un petit rework de jet alors je sais pas trop quoi parce que c'est quand même un perso qui était ok je trouve non et de conserver son agressivité au maximum mais de réduire ses capacités défensives à l'opérateur donc globalement un nerf quoi ok bon globalement ce serait une sorte de nerfs j'imagine à l'intérieur de la boucle tactique en exigeant qu'elle prévienne son équipe avant d'attaquer grâce à cette fenêtre d'hypermobiles je sais pas trop ça vous intéresse ce truc là moi pour le coup j'ai pas j'ai pas lu tout ça mais ouais par mois il ya de ce que j'ai compris c'est plutôt un nerf qui veulent faire il ya aussi le reveal de faye de nouvel agent valorant qui est très stylé voilà qui nous vient de turquie apparemment dans le lore de valo j'en avais déjà parlé il ya eu le trailer la bande annonce que je t'ai peut-être pas il ya peut-être de la musique alors je peux pas te mettre en très grand mais on peut on peut réacte un petit peu voilà ça se passe à istanbul évidemment et c'est stylé alors je sais j'aurais tendance à dire que c'est fait par fortiche est-ce qu'on a le studio d'animation non non ils l'ont pas bien alors c'est un mec c'est en hd mais je vais mettre en hd hd je pense que c'est fortiche honnêtement ça ressemble très fort à la patte graphique de fortiche j'essaierai d'avoir confirmation je vais voir si becure c'est désolé pour le mot mais en tout cas ouais c'est stylé et voilà là on la voit elle est stylé voilà ça ça fait vraiment partie c'est important dans la patte d'arcane on reconnaît donc c'est un agent qui fait peur se sert de la peur des gens et j'ai hâte de la jouer parce que là je vais je vais me remettre un peu à laurent en ce moment de reprendre tranquillement que je vais le voir pas je sais pas c'est diamant un jour sur jeu ça va être compliqué mais voilà donc nouvel agent j'essaierai de la débloquer assez rapidement et enfin wild rift note de patch qui sort on va pas la voir en détail mais je suis aussi en train de jouer à wild rift c'est un peu compliqué je joue à trop de joueurs en ce moment mais avec mon nouveau téléphone trop stylé là de la dernière op que j'ai fait sur la chaîne je rappelle je joue beaucoup à wild rift en ce moment et du coup voilà donc il y a maraudeur graves et brand qui arrivent qui sont des exclus wild rift qui n'existent pas sur league of legend de base pour l'instant en tout cas qui sont plutôt stylé vraiment vraiment sympa mais voilà donc on termine ce neck and news sur ça il n'y a pas énormément d'infos à part du coup le nouvel agent de valo qui a un super trailer les petits skins dg ça fait plaisir et le plan d'action dont j'ai déjà parlé dans une vidéo mais voilà cette semaine normalement c'est un patch pbe donc il devrait y avoir des nouveaux skins et puis j'ai hâte de voir ce qu'on va voir pour la suite parce que si le jungler du néant approche on peut potentiellement toujours espérer un event sur le néant avec je rappelle il y a eu le changement de splash art de kassadin toujours pas de changement de modèle 3d pour kassadin il y a eu un buff de kassadin par contre qui arrive là aussi je crois donc ce serait bien ce serait bien un petit peu d'avoir un peu des trucs sur le néant qui pop moi j'aimerais beaucoup un event sur le néant même si je me fais pas trop non plus de hype pour rien on verra bien on verra ce que Riot nous prépare pour cette année j'espère qu'il y aura un event stylé voilà voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît merci encore à vous tous de suivre les naka news quotidiennement ça me fait très plaisir j'espère que vous passerez une bonne journée une bonne semaine et sur ce je vous dis à plus et je flash out ciao j'espère Merci.